Merci, bismillahirrahmanirrahim, wassalatou wassalam, ala rassou nillah. Maroc PME, c'est l'agence nationale qui s'occupe de la petite et moyenne entreprise. Nous sommes une structure publique avec une gestion quand même privée. On dépend du ministère en charge de l'industrie, donc on est en plein dans le plan d'accélation industrielle avec les écosystèmes. Nous avons un business model et des objectifs qui sont tracés aujourd'hui jusqu'à 2020. En termes d'accompagnement des entreprises et en termes également et surtout de contribution à la création d'emplois. Donc nous portons sur nos épaules 135 000 emplois à créer d'ici 2020. Nous sommes donc également un bilan 14-16 parce que le plan d'accélation industrielle a commencé à partir de 2014. Et nous sommes à hauteur de 50% des objectifs qui ont été tracés 2020. Maroc PME, c'est également de l'accompagnement financement. C'est ce qui intéresse. Et donc le financement, nous sommes sur deux pavés. Le financement de l'investissement à travers de la subvention à fonds perdus, mais également de l'assistance technique. Alors, comme je l'avais commencé tout à l'heure, Maroc PME est une structure qui accompagne donc les entreprises qui ont moins de 200 millions de dirhams d'abord. C'est pour nous la définition d'une PME, 200 millions de dirhams par an comme chiffre d'affaires. Nous sommes, si vous voulez, notre ADN, elle se base sur deux grands pavés, d'accord, à partir desquels beaucoup d'offres sont déclinées aujourd'hui ou sont en train d'être déclinées. Et donc le premier pavé porte sur le soutien carrément à l'investissement. Donc il s'agit de soutenir financièrement, donc appuyer, contribuer à l'effort d'investissement des entreprises qui ont des projets d'investissement impactants. Nous pouvons aller jusqu'à, pour vous donner un exemple, jusqu'à 10 millions de dirhams de contribution de l'État. Bien entendu, c'est pas de la distribution de fonds, c'est beaucoup plus de la recherche et de l'acquisition d'impact. Donc il est clair que la contribution de l'État, à travers cette contribution, on cherche un retour sur investissement en termes de création d'emplois ainsi qu'en termes de création de valeurs ajoutées. Nous destinons, nous adressons aussi bien les marchés à l'export que celui national. Si on peut faire un focus, Sabahim, sur l'industrie, le secteur industriel aujourd'hui, quelles contributions de Maroc PME en termes d'accompagnement et qu'est-ce que ça représente, je dirais, en termes de bilan ? Alors, effectivement, tout à l'heure, je l'ai également mentionné, aujourd'hui, le bilan sur l'étape 14-16, 2014-2016, comme je l'ai dit, le plan d'accélation industrielle a démarré en 14. Nous sommes aujourd'hui à 650 petites, très petites et mal entreprises accompagnées qui ont investi 5 milliards de dirhams et qui ont bénéficié d'une contribution de l'État de 900 millions de dirhams et qui vont créer plus de 46 000 emplois. Donc, nous sommes, nous avons franchement un focus sur l'industrie. Notre action est à hauteur de 85% industrielles. Très bien. Quel type de projet d'accompagnement, Sabahim ? Tous les projets d'amorçage, les projets de création qui sont dans les écosystèmes industriels, mais également les projets pour des entreprises qui existent et qui veulent développer des marchés, faire des extensions capacitaires, augmenter leurs capacités. Les projets à teneur technologique, d'innovation, bien entendu, comme tout à l'heure, l'atelier, on a parlé d'innovation qui marchait, qui est destinée. Les projets de co-développement, c'est essentiel dans notre accompagnement, c'est-à-dire les projets dans un écosystème où vous avez une locomotive qui tire des PME fournisseurs. Nous sommes dans l'accompagnement de ces fournisseurs pour qu'ils puissent répondre aux exigences des donneurs d'ordre. Nous sommes également dans l'innovation en amont, puisque le sentiment qu'il y a d'innovation, aujourd'hui, il est, entre guillemets, récupéré par l'agence. Et nous sommes en train de mettre en place une offre spécifique au start-up. Très bien. D'abord, d'une manière pratico-pratique, le programme IMTIES, aujourd'hui, est accessible. Il reste deux éditions pour cette année, pour le 18 septembre et le 15 décembre. Donc, IMTIES finance jusqu'à 20% avec un plafond de 10 millions d'IRAM. Nous sommes également sur l'assistance technique pour les entreprises qui veulent améliorer leur productivité, management d'innovation, avoir de la visibilité, certification qualité. Donc, on finance l'expertise jusqu'à 80%. L'analyse d'impact montre que les entreprises qui sont accompagnées par Maroc PME gagnent en chiffre d'affaires jusqu'à 3,8% par année. Troisième point, c'est le digital, condamné à être de plus en plus digitalisé. J'ai tout de suite une application web sous la main sur IMTIES que je vais passer à Hicham pour ceux et celles qui sont intéressés. Quatrième point, nous sommes totalement ouverts à toute réclamation critique, etc. Donc, info-centre chez nous, c'est 0802 505. Et dernier point, notre cheval de bataille, centre d'intérêt de notre travail, c'est l'emploi, les ressources humaines, hommes et femmes, et le bonheur, pourquoi pas, dans le travail.